... Merci d'écouter Radio Horizon, voici les titres du journal. Le groupe de réflexion et d'action Femmes Démocratie et Développement GF2D forme les parajuristes sur les droits et la protection des enfants. La Chambre régionale maritime des métiers a clôturé ce mercredi sa formation de deux jours à l'endroit de ses élus locaux. Également dans ce journal, Mme Gameti Yawa-Edem, experte auprès de la commune de Thévier sur le programme d'appui à la décentralisation, va nous faire le point sur la mise en œuvre de ce programme à Thévier. Bienvenue à tous. Le groupe de réflexion et d'action Femmes Démocratie et Développement GF2D organise à Thévier une formation de trois jours à l'endroit des acteurs communautaires et des parajuristes. La formation porte sur l'assistance juridique des enfants en conflit avec la loi. L'assistance juridique va permettre à ces enfants de ne plus tomber dans la récidive et de réintégrer la société. Lawson a encore chargé de programme au chef de dé. Aujourd'hui, nous savons que les enfants, au lieu d'être protégés, sont victimes de différentes formes de violences. Donc au rang de ces violences, on peut voir la maltraitance. Ils sont laissés pour eux-mêmes et ils subissent aussi des trafics. Ils sont trafiqués à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En dehors de ça, nous voyons qu'au lieu que ces enfants soient pris en charge sur le plan juridique, ils sont laissés pour compte. C'est pourquoi à la brigade des mineurs, nous avons des enfants là-bas qui ne sont pas jugés, dont les droits ne sont pas pris en compte. Donc je peux dire que ces enfants demeurent toujours dans la violence et nous avons aussi des filles qui sont exploitées sexuellement au sein de notre communauté. Donc c'est pour arriver à réduire ces différentes formes de violences qui sont faites à l'endroit des garçons, aussi bien que des filles, que cet atelier est organisé. Lawson a encore chargé de programme au GF2D. Du 4 au 6 avril, les para-juristes participants à cette rencontre vont mieux comprendre les notions fondamentales en matière de protection des enfants et vont avoir les outils nécessaires pour accompagner les enfants victimes de maltraitance. Rambé Café-China, spécialiste des questions des droits humains et de protection des enfants. Il s'agira pour ma part d'introduire les notions de droit et de droit aux participants. Quels sont les instruments juridiques au plan international, régional et national qui garantissent la protection des enfants et comment est-ce que ces différents instruments ont été domestiqués dans notre pays, le Togo. Il s'agira aussi de pouvoir faire ressortir, vu que c'est une particularité de l'Afrique, de pouvoir faire ressortir les devoirs qui incombrent aux enfants et comment accompagner les enfants pour qu'ils puissent réaliser ces devoirs-là et aussi jouir de leurs droits. Il s'agira aussi pour ma part de pouvoir partager avec les participants un aspect fondamental de la protection des enfants qui est le droit à l'identité et qui se manifeste généralement par la déclaration des naissances qui est une question fondamentale dans les diverses communautés et pour laquelle les parents juridiques auront à participer pleinement pour leur vie. Donc on aura à leur montrer comment se fait l'enregistrement des naissances, pourquoi on doit faire l'enregistrement des naissances, qui auprès de qui et qui doit faire la déclaration des naissances afin qu'ils puissent véritablement et effectivement accompagner les parents. Rambé Café-China, spécialiste des questions des droits humains et de protection des enfants. Rappelons que le groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement est une ONG togolaise créée en 1992 par une trentaine de femmes d'origine professionnelle diverse. Elle lutte pour les droits féminins et ses vertus dans la promotion de la femme. La chambre régionale maritime des métiers forme ses élus locaux. Du 3 au 4 avril, les 49 élus ont travaillé sur la base juridique des chambres de métiers, la gestion administrative de la chambre, les relations entre élus et membres et enfin l'instauration d'une dynamique dans les relations avec les partenaires. La formation s'est achevée ce mercredi sur une note de satisfaction. Passa Akua, coiffeuse de profession et présidente de la chambre des métiers de l'AV. On nous a enseigné les méthodes qu'on devait utiliser pour parler en public sans avoir peur et pour que l'assistance soit satisfaite. Et je suis fière pour ce module parce que vraiment c'est une difficulté pour nous de parler en public. Le deuxième module était sur la gestion de la chambre des métiers. La tâche de tout un chacun dans les bureaux régionales et préfectoraux. Et tout le monde sait maintenant cette tâche. Et le travail comme avant, nous ne connaissons pas nos devoirs, nous ne connaissons pas nos tâches. Et tout le monde travaillait comme il veut. Mais maintenant, tout est modéré, tout le monde connaît maintenant sa tâche. Et on n'aura plus de difficultés dans nos préfectures. On est fiers pour cette formation. Passa Akua, présidente de la chambre des métiers, AV. Ces élus de la région maritime vont être en Assemblée générale jeudi et vendredi pour redéfinir les règlements et statuts. Raymond Dokofi, CCD, deuxième conseiller à la chambre des métiers du Golfe. Après l'atelier, nous avons programmé d'organiser nos AG préfectoraux pour pouvoir partager l'expérience qu'on a acquis auprès de la région avec nos délégués préfectoraux. Pour qu'après, eux aussi, ils le partagent avec nos bureaux cantonaux et ainsi de suite en village. Parce que c'est un grand atout que tous les artisans puissent bénéficier de la connaissance qu'on a acquis. Spécialement, je profite de l'occasion pour informer tous les artisans qui ne sont pas dans un gourmand de fait tout possible. Que ce soit syndicats, associations et dans la chambre régionale de métier, nous sommes un. Alors, les artisans dépendants doivent forcément rentrer dans un groupement. Car, en tant qu'un artisan togolais, nous devons être identifiés comme les voitures, les motos ont leur immatriculation. Il y a des foires internationaux que nous ne sommes pas présents. Des décisions dont nous devons prendre des décisions concernant nous les artisans, mais on ne nous voit pas et c'est les gens du bureau qui décident à notre place. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Raimondo Kofi, CCD, deuxième conseiller de la chambre des métiers du golfe. La voix du Zio Également dans ce journal, le programme d'appui à la décentralisation PADRE est l'un des programmes qui résultent de la reprise de la coopération entre le Togo et l'Allemagne. Son expérimentation a démarré dans les villes de Palimé, Sokodé et Tchévier, avant de s'étendre sur d'autres villes du Togo comme à Takbamehkara et à Neho. Le PADRE a trois composantes et son exécution à Tchévier est assurée par Mme Gameti Yawa-Edem, experte auprès de la commune de Tchévier sur ce programme. La composante numéro 1 sur laquelle il est prévu la construction des infrastructures marchandes dans le marché de Tchévier. La composante 2 qui est une composante de renforcement de capacité à partir de l'identification et la mise en œuvre de petits projets avec l'appui du PADRE. Et la composante 3 qui consiste en un système de suivi et évaluation par les citoyens. La composante 1 du programme d'appui à la décentralisation concerne la construction du nouveau marché de Tchévier. Cette construction annoncée depuis quelques années par les autorités locales n'a toujours pas débuté. Qu'en est-il exactement ? Le processus est en cours pour mettre en œuvre de façon pratique, c'est-à-dire construire les marchés. Et pour pouvoir voir de façon physique les infrastructures sur le marché, il y a tout un processus. Il faut recruter les gens qui vont faire les travaux, il faut recruter le contrôle. Et c'est toute une démarche et il y a des organes au niveau national et au niveau du partenaire financier qui doivent approuver toutes les étapes avant qu'on puisse voir les infrastructures sur le terrain. Alors aujourd'hui, le dossier d'appel d'offres pour le recrutement des entreprises est élaboré, transmis à la DNCNP et à la KFW pour avis de non-objection. Et actuellement, nous avons le plaisir de dire qu'on a déjà l'accord de non-objection de la DNCNP. Et l'avis de la KFW ne saurait tarder. Donc, d'ici quelques mois, on verra dans la presse l'avis qu'on lance aux entreprises de venir présenter leurs soumissions, leurs offres pour exécuter les travaux sur le site du marché. La composante 2 du PAD permet la mise en exécution de petits projets. Les communes identifient les problèmes, les transforment en projets et le programme se charge de son exécution. D'une manière générale, il faut identifier au maximum 2 déviers. Les idées ont fait leur cours. De 7 idées de petits projets, ça a évolué jusqu'à 5 et puis aujourd'hui jusqu'à 3. Et par leur pertinence technique et puis l'enveloppe de petits projets n'est pas grande. C'est pour cela qu'on ne peut pas réaliser tous les projets cités. Donc, on fera prioritairement 1 ou 2 si ça peut rester dans l'enveloppe prévue pour ces petits projets. Sur la composante 3, les travaux sont en cours. Le système de suivi et évaluation par les citoyens est en train d'être amélioré et les sondages vont reprendre dans le mois de juin. Pour profiter pleinement de ce programme, la mairie de Thévié a initié plusieurs petits projets. De 7 au départ, 5 de ces petits projets sont retenus par le PAD après étude. Alors, ces 5 sont l'aménagement du relais de la commune, la construction d'un bâtiment pour l'état civil, l'aménagement du parking gros porteur, l'aménagement de l'espace de revanche-deuse de paix et la construction de petits marchés de hangars dans les marchés de quartier. Donc, c'est sur ces 5 qu'une commission encore a travaillé et a apprécié et a trouvé qu'au final, les idées peuvent encore s'approfondir sur 3. Il s'agit de l'aménagement du relais de la commune, l'aménagement du parking pour camions gros porteurs et la construction d'un bâtiment d'état civil à la mairie de Thévié. Nous remercions Mme Gameti Yawa-Edem, experte auprès de la commune de Thévié-sur-le-PAD. La population est appelée à soutenir ce programme qui vise le développement de notre commune. La voix du Zio C'est toute une philosophie qui loge à Adi-Ar, son parc, une renaissance de la culture ancestrale, transcrite avec de la paille et de l'argile. Depuis le 31 mars, l'artiste musicien, sculpteur et plasticien Aki Oloquan organise un festival interculturel dans son quartier général à Thévié. Adi-Ar est situé au cœur d'une forêt, un véritable parc artistique où hommes et animaux cohabitent. Plusieurs activités s'y déroulent depuis l'ouverture du festival. Aki Oloquan, artiste musicien, sculpteur et plasticien. Des contes, des pas de danse, l'échange de débats, des points de vue, des journalistes qui sont en premier critiqués, ils ont perdu la danse qui a envie de disparition, les comptes, le respect n'est plus à sa place. Donc, même si tu dis bonjour, par exemple, à Thévié, on a une façon de parler, tu vois un enfant qui dit à du mandat un grand, le foin, c'est pas de l'impolitesse, c'est l'intonation et c'est depuis des décennies. Il faut qu'on fasse comprendre aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un le foin de chez nous, c'est par le respect d'abord, c'est signe d'attention. Donc tout ça là, ce sont les déclics, pas moi, mais vous, les autres médias, vous, les artistes, qui vont dire, hey, changez de mentalité, parce que le Togo est un pays riche. Ake Olocon, artiste musicien, sculpteur et plasticien. Le festival interculturel au Parc Adi-Ar est un véritable lieu de rencontre entre artistes nationaux et ceux de la diaspora. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu ici, mais attends, si tu n'es pas artiste, tu ne peux pas le faire d'abord. Ça source d'inspiration, ça lui vient d'où ? Utiliser rien que du matériel de base pour en faire quelque chose d'important. Ake Olocon donne une vie à tout ce qui est oublié, à tout ce qui est déchet. Ake Olocon donne une vie à toutes ces choses-là. Franchement, c'est un vrai artiste. La première fois que je suis venu, j'ai ressenti que M. Ake Olocon fait un œuvre ancestral. C'est de l'art qu'on ne voit plus dans les grands musées. C'est un art profond qui vaut la peine d'être vu. Je trouve qu'il fait des belles choses, il fait des belles choses, des beaux sculptures. 4 avril 1968, 4 avril 2018, cela fait 50 ans que Martin Luther King est assassiné. Martin Luther King Jr. est originaire d'une famille de pasteurs. En 1963, il est à la tête de grandes campagnes pour les droits civiques, le droit de vote des noirs, la fin de la ségrégation et pour une meilleure éducation. Il est arrêté à plusieurs reprises. Dans son discours du 28 août 1963, « I have a dream » devant 250 000 personnes, il lance un appel pour un pays où tous les hommes partageraient les mêmes droits dans la justice et la paix. En 1964, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix dont il est le plus jeune lauréat. La plupart des droits pour lesquels il milite sont votés comme loi avec le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965. Martin Luther King s'engage dans la lutte contre la pauvreté et organise la campagne des pauvres pour s'attaquer aux problèmes de justice économique. Il meurt assassiné par un ségrégationniste blanc le 4 avril 1968 à Memphis alors qu'il soutenait une grève d'ébroueurs. « I have a dream today » Et c'est tout pour ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Présentation, c'est Rafi Niovo. Réalisation, Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, chef de dé, forme les parajuristes sur les droits et la protection des enfants. La Chambre régionale maritime des métiers a clôturé ce mercredi sa formation de deux jours à l'endroit de ses élus locaux. Également dans ce journal, Mme Gameti Yawa-Edem, experte auprès de la commune de Thévié, sur le programme d'appui à la décentralisation, nous a fait le point sur la mise en oeuvre de ce programme à Thévié. Nous vous quittons avec cette pensée de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. C'est ce que j'ai dit. 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 Je n'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai dit. Je n'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai 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 dit. Ce qui lui a dit que c'est la présidente régional, le bureau de la région, de la préfecture, il se rendait un géré, il faut l'obtenir. Il s'est dit « je ne suis pas une confiance, mais je ne l'ai pas dit pas. » Je ne suis pas encore là pour moi, je ne suis pas une confiance, mais je n'ai pas de confiance. C'est ce que j'ai aidé depuis la mobile de l'État. Mais, alors, je suis venu, vous lui a aidé. Je suis venu, vous lui a aidé, je me suis allé, j'y suis allé. C'est ce que je suis venu, qui m'a aidé. Je suis venu. J'ai aidé à pouvoir l'intention de faire des choses. J'ai aidé à faire des choses, Je suis toute une personne, je ne suis pas en train de me dire qu'elle est en train de le faire. Je suis allé voir que je ne peux pas en faire face à ma part. Je peux pas être en train de me dire que je suis en train de me dire qu'il ne le faut pas. Après je suis allé voir, je ne vais pas être en train de me dire que je n'ai pas à faire. Je suis allé à la maison de mon gosse. Le Jodyo Le Nemi Ngaiteen Amosou Eno a moudando Jak Djodyo Bé Tla mi divino Silvén Etchon a nous comme Nya Jodyo Le Nemi Eno te di Nen Nya peu Oona Bou Bou Ose Se Nya tem a ser Nya pe Dukome Nya Jodyo Le Facebook Tse vie mon monde Monde fertile Plei Radio Horizon La voix du Jody Radio Horizon Le Ziyom Tuame Nya tem se Nya pe Gbele Pogong Tuame Peu-la, il peut-être à Hauji. ...